Dernière petite chose, Conseil de défense aujourd'hui à Paris, on attend quoi ? Que soit Emmanuel Macron ? Que peut-il faire ? Je crois d'abord qu'il est président du Conseil de l'Union Européenne. Certes, il s'exprime d'abord en tant que président de la République française, mais on a vu hier une extraordinaire mobilisation de l'ensemble des forces. Et pour la première fois dans son histoire, l'Europe a décidé d'envoyer des armes, l'Allemagne également. Et je pense qu'il veut renforcer et montrer cette solidarité française et européenne vis-à-vis de l'Ukraine. Et il va prendre toutes les mesures utiles, notamment pour coordonner l'ensemble de ces mesures pour défendre l'Ukraine. Je re-salue François Asselineau, candidat UPA à l'élection présidentielle. Et Alexandre Alicolis, que j'ai présenté, vous n'étiez pas là tout à l'heure, président des Jeunes avec Marine et élu régional RN. On le disait il y a un instant, Emmanuel Macron est sur tous les fronts finalement. Et est-ce que finalement, il a mis entre parenthèses la campagne ? Est-ce qu'il n'y a plus de campagne ? Est-ce que les choses sont gelées ? Et au fond, n'y a-t-il pas un consensus pour ne plus critiquer le chef de l'État aujourd'hui ? Écoutez, ça c'est ce que souhaiterait certainement M. Macron. Moi, je considère en revanche que la campagne maintenant commence parce qu'on aborde enfin les vrais sujets. Les vrais sujets, ce n'est pas des sujets qui ont été abordés depuis des mois, qui sont des sujets accessoires souvent et qui concernent plutôt une politique gouvernementale et une politique de Premier ministre. Les vrais sujets, c'est la paix, la guerre, la stratégie de la France. Ce que je vois, c'est que beaucoup de Français sont très inquiets et légitimement parce que nous sommes embarqués dans une aventure qui ne nous concerne pas et parce que nous appartenons à l'Union européenne et à l'OTAN, nous risquons d'être entraînés vers un conflit que les Français ne veulent pas. Donc vous voulez dire que ça ne nous concerne pas ? – Ça ne nous concerne pas parce que je voudrais insister sur… En tout cas, c'est un débat. C'est un débat qu'il faut avoir devant les Français. Je me permets de lancer ici, si vous me permettez. – Vous ne vous sentez pas européens. Ce qui se passe en Ukraine, ça ne vous touche pas ? – Écoutez, ça me touche comme vous me touchez également ce qui se passait en Irak, si vous voulez. – Donc loin, c'est loin. – Lorsque les Américains sont intervenus en Irak, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Ils sont allés avec des carpets de bombing et ils ont bombardé. Il y a eu plus d'un million de morts civiles. Voilà. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Je note d'ailleurs qu'à ce moment-là, dès qu'il s'agit des Américains, il n'y a plus personne pour manifester. Il n'y a pas des éclairages avec le drapeau iracien sur la tour Eiffel. Bon. Ce que je vois, moi, c'est que la France est embarquée dans une affaire qui ne nous concerne pas. En tout cas, il faut demander l'avis des Français. Et je me permets, puisque je bénéficie de votre antenne, de lancer ici un appel à tous les maires qui me regardent. Il faut absolument qu'ils me parrainent, parce qu'il me manque encore des parrainages pour l'élection présidentielle, pour qu'il y ait un candidat qui propose la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN, puisque ce débat, sinon, ne va pas avoir lieu lors de cette campagne présidentielle. Puis je dirais encore autre chose. – Attendez, il faut quand même donner la parole à celui qui est en face, parce que là, vous avez beaucoup parlé. – Un dernier mot, un dernier mot. Mon voisin se félicite de voir que l'Europe va acheter pour 450 millions d'euros. – On va en reparler. – Attendez. – Non, mais attendez-vous. Voilà, attendez-vous, on va en parler. Je voudrais juste que vous répondiez là-dessus, sur le consensus autour d'Emmanuel Macron. – En fait, il y a un retour de la politique. Moi, je pense qu'il ne faut évidemment pas qu'il y ait une coupure. C'est des sujets qui vont tous nous concerner. Les sanctions économiques vont nous concerner en termes de pouvoir d'achat, sur l'augmentation du prix de l'électricité qui est indexée sur le gaz. On sait que l'Europe est très dépendante du gaz russe. On sait que les sanctions sur les produits agroalimentaires, peut-être qui avaient déjà touché certains secteurs français après la crise de Crimée, pourraient encore nous pénaliser. Donc, sur le pouvoir d'achat globalement et sur les sociétés françaises qui vont être pénalisées, on sait que ça va avoir des vraies conséquences sur le quotidien des Français. Donc, c'est un sujet politique. Et sur la première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat, c'est un sujet sur lequel on doit prendre des positions très claires sur savoir quelle direction on va prendre. Mais pourquoi on en arrive là ? Et pourquoi on en arrive à avoir presque comme sujet de réponse uniquement des sanctions économiques ? C'est parce qu'il y a une impuissance de la France, de l'Union européenne globalement. On n'est pas suffisamment puissant pour se faire entendre, pour se faire respecter. Et Vladimir Poutine, aujourd'hui, n'a aucune crainte. Il a presque un mépris. Et il se dit qu'il peut intervenir sans problème en Ukraine, sans crainte de réaction au-delà des sanctions économiques. Aujourd'hui, l'Union européenne, quand je dis qu'elle est impuissante, est-ce qu'il est normal de voir que ce sont les Américains qui protègent les Pays-Baltes, qui sont présents au sein de la Lituanie, de la Lettonie, d'Estonie, en Pologne, et qu'il n'y ait pas de force européenne pour empêcher les Russes de se dire qu'ils peuvent intervenir au cœur de l'Europe sans problème ? Pour l'instant, il faut le rappeler, 450 millions d'aides militaires, ce n'est pas rien, et pas que de l'aide militaire. Mais l'aide militaire, le problème, c'est à qui ça va profiter ? Parce qu'on ne sait pas du tout, et on parlait de la puissance de l'aviation russe qui pourrait faire progresser les Russes rapidement. Cette décision est quand même... C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, cette décision. C'est du jamais vu. Cette union pour aider un pays de l'Europe. D'ailleurs, j'aimerais qu'on réécoute la présidente et le vice-président de la Commission européenne, et on y revient dans un instant. Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne financera l'achat et la livraison d'armes et d'autres équipements à un pays qui est attaqué. Je proposerai aujourd'hui d'utiliser les facilités de paix européennes pour appliquer plusieurs mesures d'urgence. Financer la fourniture de matériel militaire à l'armée ukrainienne, ainsi que du carburant, des équipements de protection, et des fournitures médicales. Un autre tabou est tombé, celui que l'Union européenne n'apporte pas d'armes en temps de guerre. Voilà. Maintenant, vous pouvez y aller, François Asseline, sur ce sujet. Merci. Depuis qu'on est petit, on entend dire que l'Europe, c'est la paix. Et là, tout le monde semble se réjouir de voir que nos impôts vont servir à envoyer des armes pour armer un pays qui est face à la première ou deuxième puissance militaire mondiale, en tout cas la première puissance nucléaire. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que la Russie est raisonnable ? Est-ce que la Russie est raisonnable dans cette affaire ? Est-ce que l'OTAN est raisonnable ? Est-ce que l'OTAN, on ne le dit pas assez, qu'actuellement, il y a des pressions considérables pour que la Suède et la Finlande, qui ne sont pas dans l'OTAN, entrent à leur tour dans l'OTAN ? Il s'agit d'une politique de prise en étau de la Russie. Mais on n'est pas dans la raison, on est dans l'urgence. Non, mais attendez, l'urgence. Bien sûr que j'ai déjà dit que je condamne personnellement et nous condamnons l'intervention militaire russe. Ce n'était pas clair, non, là, ce matin ? Non, 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 ça a toujours été très clair. Oui, sauf que ce que je voudrais, c'est que ceux qui sont à l'origine de ces problèmes condamnent aussi ce qui s'est passé depuis huit ans. Il y a quand même depuis huit ans que Vladimir Poutine explique qu'il ne tolérera pas l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, de même que les États-Unis n'ont pas toléré en 1962 que Khrushchev mette des missiles à Cuba. Eh bien, il faut tenir compte des réalités, comme disait Charles de Gaulle. Moi, ce que je vois, c'est qu'on nous a expliqué que la construction européenne permettait de faire baisser les tensions. Si c'était vrai, depuis des années, on aurait proposé à la Russie d'entrer dans l'Union européenne. Ça n'a jamais été le cas, parce que l'objectif, c'est que l'Union européenne, c'est la face civile d'une médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. – François Asselineau, vous savez qu'il faut faire court. – Non, mais ce qu'évoque François Asselineau, c'est qu'il y a un conflit direct russo-américain, alors qu'on est au cœur de l'Europe. Le problème, encore une fois, c'est qu'on n'a pas une position française ou européenne équilibrée qui permettrait… – On l'avait oublié, mais on l'avait oublié ce conflit. – Non, mais on a oublié ce conflit, mais on a oublié, en fait, l'idée même de faire valoir une puissance pour exister. Et systématiquement, on l'a vu en Arménie, il n'y a pas très longtemps, évidemment, avec l'agression de l'Azerbaïdjan, où on a juste eu des condamnations morales. Mais systématiquement, quand la souveraineté de certains pays est remise en cause, et même quand c'est au cœur de l'Europe, on n'arrive plus du tout à nous faire entendre. Et demain, et là, je vois la carte, ça va toucher évidemment aussi la Molnavie avec la Transnistrie. Ça va toucher… Il y a beaucoup d'États aujourd'hui qui pourraient voir leur souveraineté remise en cause. Et qu'on soit très clair, nous, on condamne évidemment cette intervention, mais on condamne toutes les souverainetés remises en cause. Ça avait été le cas en Serbie, quand le Kosovo avait été indépendant, avec là le soutien des Américains, et là un bombardement avec la souveraineté d'un pays de la même manière. C'est le cas à Chypre avec la Turquie qui prend une partie du territoire avec la Chypre du Nord. Il faut être cohérent par contre, parce que ça c'est aussi important. Je trouve qu'il y a souvent des doubles discours. On ne doit pas remettre en cause les souverainetés de tous les pays aujourd'hui sans qu'il y ait des accords internationaux. Et c'est le cas en Ukraine, ça a été le cas dans d'autres pays. Il faut condamner évidemment ce que font les Russes, mais on ne se fait pas entendre. Et les Russes n'ont pas peur de nous. C'est ça le problème aujourd'hui. Ça c'est ce qu'on voit. Un mot de conclusion. Cours. Je partage les constats qui viennent d'être faits, mais ce ne sont que les constats. Il faut que les Français sachent qu'il y a devant eux un très grand débat. Est-ce que la France va continuer à s'enfoncer dans cette alliance OTAN-États-Unis-Union européenne qui nous entraîne à des conflits, pas seulement avec la Russie, avec la Chine, avec tous les pays possesseurs de matières premières ? Il y a des Français qui sont très solidaires aussi avec ce qui se passe. Il y a des Français qui sont prêts, qui organisent la... Bien sûr, parce qu'on ne leur parle ça sans arrêt. Mais on ne parle par exemple pas de ce qui se passe avec les Houthis au Yémen. On ne leur parle pas non plus de ce qui se passe à l'est du Congo. Donc vous savez, ça dépend aussi de l'attention que mettent les médias sur tel ou tel facteur. Ce que je sais, moi, c'est qu'il faut... Vous me rappelez combien vous avez de parrainages ? 247, mais c'était jeudi dernier. Là, nous en engageons beaucoup en ce moment. Donc on demande effectivement à tous les maires de m'aider. Il serait bien d'avoir cette voix pendant l'élection présidentielle. On a entendu votre voix un peu longue parfois, mais on a entendu votre voix. J'ai des choses à dire. Mais je sais que vous avez des choses à dire. Merci d'avoir été avec nous pour ce face à l'heure.